Chalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre moment de talk, on est encore en préparation de l'Alliance 2021. Ce moment, non seulement nous allons parler de ce que sera l'Alliance de cette année, mais nous allons faire un tout petit peu le voyage dans nos souvenirs de ce qu'a été l'Alliance dans les éditions précédentes. Alors pour ça, nous avons aujourd'hui nos trois orateurs. Nous avons l'homme par qui Dieu est passé pour pouvoir passer la vision d'Alliance et les deux autres orateurs qui ont eux aussi fait partie des éditions précédentes. Alors nous avons le pasteur Lévi Kongolo, l'homme qui a apporté la vision. Nous avons le pasteur Marcelo Tunassi et le pasteur Abraham Sivy. Bonjour pasteur, bonjour. Bonjour. D'entrée des jeux, nous allons commencer par le pasteur Lévi, l'homme par qui Dieu est passé pour pouvoir nous transmettre la vision d'Alliance et nous rappeler de temps en temps les alliances qu'il a fait avec nous. Alors pasteur Lévi, qu'est-ce qu'est la conférence Alliance ? Alliance est une conférence biblique dans laquelle nous faisons profiter au peuple de Dieu des engagements de Dieu vis-à-vis des âmes. C'est-à-dire Dieu fait des engagements, Dieu a pris des engagements vis-à-vis des âmes et tous les engagements que Dieu a pris pour nous, nous avons, nous devons en profiter. Je vous prendrai l'exemple de l'engagement que le Seigneur Jésus a pris sur la croix. La Bible déclare que par ses meurtrissures nous sommes guéris et qu'il a donné son sang pour le pardon de nos péchés. Eh bien, la mort de Christ à la croix nous a offert une alliance puissante. C'est l'alliance du sang de Jésus. C'est un grand engagement que Dieu a pris. Dans cet engagement, Dieu prend la décision de pouvoir nous guérir de nos maladies. Par exemple, si vous venez dans l'alliance et que vous êtes malade, l'engagement de Dieu de nous guérir devra nous donner la guérison. Ce que Dieu dit, Dieu est capable de le faire. Eh bien, tout ça, c'est dans l'alliance que nous profitons de ces diverses engagements, je peux le dire comme ça, parce que nous venons chacun avec son fardeau et vous viendrez avec le vôtre, nous partagerons la parole de Dieu, mais Dieu sait quel est l'engagement qu'il a pris pour chaque condition de nos vies. Et je crois de tout cœur que même dans l'alliance de cette année, c'est-à-dire l'alliance 2021, du 6 au 10, je suis convaincu, je suis vraiment convaincu que Dieu va faire de grandes choses dans la vie de plusieurs personnes. Merci, pasteur Lévi. Le pasteur Abraham a été aussi l'un des orateurs des éditions précédentes d'Alliance. Alors, pasteur Abraham, vous qui avez été là depuis le début d'Alliance, quels souvenirs gardez-vous d'Alliance ? Je bénis Dieu pour cette question, parce que les éditions précédentes ont été une grande bénédiction pour moi. Par ces deux éditions, le Seigneur a fait que beaucoup d'âmes puissent être bénies par le message qui ont été communiquées. Et moi-même, personnellement, cela m'a permis à ce que je sois découvert par plusieurs personnes, parce que j'ai reçu des appels de l'étranger auprès de ceux-là qui nous ont suivis pendant ces deux événements. Et je bénis Dieu pour ça, surtout pour ces âmes qui ont été édifiées, car l'une des missions de l'Église, c'est le perfectionnement des saints, c'est-à-dire que les âmes soient édifiées pour la gloire du nom de Jésus. Merci, pasteur Abraham. Pasteur Marcelo, vous aussi, vous avez été l'un des orateurs de toutes les éditions précédentes d'Alliance. Alors, que vous évoque Alliance ? L'activité Alliance, c'est une convention à laquelle j'ai toujours participé et organisée par l'Église Terre Sacrée, sous la vision de l'homme de Dieu Lévi Komolo. C'est une conférence de bénédiction d'un pacte où le peuple de Dieu est béni, les hommes de Dieu. Et la parole de Dieu est prêchée avec puissance et vie. Et j'ai toujours été honoré d'y être invité. C'est ce que cela me rappelle. Merci beaucoup, pasteur Marcelo. Pasteur Lévi, nous avons, pasteur Abraham, nous a parlé de ce qu'a été Alliance des éditions précédentes. Le pasteur Marcelo nous a dit ce que ça lui évoquait aussi. Vous nous avez expliqué ce que c'était, ce que c'est qu'Alliance. Alors, que est-ce que vous nous préparez ? Quel message vous porterez au peuple de Dieu cette année dans cette nouvelle édition ? Le grand message que nous allons porter, je pense que le pasteur Marcelo est là, ainsi que le pasteur Abraham, tous nous parlerons en fait autour de l'amour et charisme. En fait, quand on dit amour et charisme, c'est une manière de pouvoir équilibrer les choses. équilibrer les choses parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup, beaucoup de bien-aimés qui sont capacités, comme on a l'habitude de dire, qui ont reçu des capacités de Dieu, qui ont des charismes divins, mais qui travaillent sans l'amour de Dieu. Du point de vue biblique, la Bible dit que c'est l'amour de Dieu qui a fait, qui l'a envoyé, son fils sur la terre. Donc, c'est d'abord l'amour qui s'est manifesté et après, quand son fils est venu sur terre, nous avons découvert le charisme. Donc, l'amour et charisme, c'est en fait le complement total, l'ensemble total de la vraie définition de l'action de Dieu, qui démarre par l'amour et qui s'exprime dans le charisme. Et cet équilibre est très important pour le corps de Christ. Je crois, je crois, et avec les orateurs qui sont avec nous, nous allons vraiment nous étaler là-dessus. Non seulement, nous allons enseigner sur ça, mais nous allons aussi prier pour les capacités divines de chacun, afin qu'en allant le manifester, que nous puissions le manifester avec amour. Merci, pasteur Lévy, peuple de Dieu. Nous savons déjà à quoi, qu'est-ce qui nous attend. Déjà, à partir de demain, nous vous invitons de vous joindre à nous. Ceux qui sont aussi hors du pays, vous allez rester branchés sur notre chaîne YouTube, aussi sur nos réseaux sociaux pour suivre les différents programmes que nous propose Allianz. Pasteur Marcelo, puisque le pasteur Lévy nous l'a dit, nous a expliqué ce que nous allons avoir cette année. Mais nous aimerions savoir, quelle est la place des alliances avec Dieu dans notre marche chrétienne ? Lévy, l'alliance est importante pour marcher avec Dieu. Parce que l'alliance, c'est plus que même un contrat, c'est plus que même un pacte où Dieu s'engage à devenir l'ami de tes amis et l'ennemi de tes ennemis. Et c'est déjà extraordinaire si tu fais un contrat avec un milliardaire, mais déjà ça change ta vie. Mais faire une alliance avec Dieu, là c'est plus qu'extraordinaire. Mais cette alliance ne touche pas seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec les hommes. Parce qu'il y a aussi des alliances avec des hommes qui bénissent et qui nous introduisent à un autre niveau. Donc c'est un point de contact pour recevoir ce qu'on n'a pas et pour donner ce qu'on a. Merci pasteur Marcelo pour cette réponse richement donnée. Mais pasteur Abraham, si vous pourriez encore nous dire, il y a une chose quand même qu'il est important de signifier au peuple de Dieu. Quelle est l'importance des alliances de nos pères, de nos prédécesseurs dans notre vie aussi, dans la marche chrétienne ? L'avantage des alliances de nos prédécesseurs, c'est là qu'ils nous ont précédés dans la foi, ce sont des gens qui ont aimé Dieu, ce sont des gens qui ont servi Dieu de tout leur cœur. Et à tout moment que nous nous référons à Dieu au travers de l'alliance qu'il a conclue avec eux, puisque ce sont des gens qui ont bien marché, puisque ce sont des gens qui ont marqué l'éternel. L'éternel se souvient d'eux et lorsque nous plairons à Dieu, Dieu nous fait du bien en s'ébasant aussi à la manière dont ceux-là qui nous ont précédés à la foi ont marché et le Seigneur nous répond favorablement par rapport à nos attentes. Pasteur Lévy, comme le pasteur Marcelo Abraham nous a donné l'importance aussi des alliances, non seulement des prédécesseurs, le pasteur Marcelo nous a parlé de l'importance de l'alliance dans notre marche chrétienne, le pasteur Abraham Sivy nous a expliqué de mieux en mieux l'importance des alliances de nos prédécesseurs. Mais dans vos messages anciens, vous avez une fois parlé, vous avez même signifié le passeport du ministère. Alors, de façon un peu plus approfondie, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que les passeports du ministère ? Je me rappelle que c'est un enseignement que nous avons coutume de donner aux serviteurs de Dieu, les différents ministres de Dieu. Ils savent déjà pendant cette activité d'alliance 2021, nous aurons encore l'occasion d'être ensemble dans l'école du ministère. L'école du ministère aura lieu à partir du mardi, du mardi 7 septembre, jusqu'au vendredi 10, de 9h à 12h. Et dans l'école du ministère, nous avions, dans les années passées, parlé du passeport du ministère. Le passeport du ministère, c'est en fait un ensemble de choses qui permet à ce que le ministère que Dieu vous a donné soit exercé avec une grande efficacité. Dans le passeport, on a en fait une déclinaison d'identité. On dit nom, prénom, poste nom, âge et autres. C'est en fait l'ensemble des choses qui vous définissent. Maintenant, dans le ministère, il y a cinq choses qui nous définissent. La première chose qui nous définit, ce sont les talents. Les talents, c'est l'ensemble des choses que nous savons faire facilement, aisément. Vous savez, plusieurs d'entre nous sont revêtus par Dieu d'une manière ou d'une autre, et nous avons des talents. Il y a ceux qui ont des talents artistiques, il y en a qui ont des talents intellectuels. Bref, le talent que vous avez vous aide à servir Dieu. Ça, c'est la première chose que vous devez définir dans votre passeport du ministère, c'est-à-dire dans la chose, dans votre ministère, si vous voulez servir Dieu avec efficacité, la première chose qui vous ouvrira les portes, c'est la maîtrise de vos talents. La deuxième chose, ce sont les dons. Les dons, ici, c'est un peu le côté charismatique qui fait que nous avons le don de la parole de connaissance, la prophétie et autres, le miracle, la guérison. La connaissance des dons spirituels que vous avez vous permet vraiment d'exercer votre travail, votre ministère, d'être dans le champ de Dieu avec une très grande efficacité. Et connaître ces dons, c'est très important. Et c'est la deuxième chose qui ouvre un ministère à des résultats à la gloire de Dieu. La troisième chose, ce sont les grâces. Les grâces, c'est l'ensemble de choses qui vous arrivent aisément. Et dans l'appel d'une personne, les talents ne suffisent pas, les dons ne suffisent pas, il faut aussi avoir des grâces. Avoir des grâces, ça veut dire avoir des choses qui vous arrivent sans forcer. Ce sont des grâces. Et Dieu, pour chaque être humain, Dieu a donné des grâces particulières. Et quand vous êtes dans le ministère, vous pouvez avoir la grâce de consoler des gens, vous pouvez avoir la grâce d'avoir l'attention des gens, à l'âge dire. Il y a des gens, quand ils parlent, c'est bizarre, on aime les écouter. Il a cette grâce d'avoir l'attention des gens. Et des fois, dans le ministère, quand vous travaillez, les résultats que vous portez, que vous avez, ce n'est pas toujours dû à vos jeûnes et prières. Il y a une grande partie, et je peux même dire que c'est l'ensemble de tout, parce que c'est la base de tout, qui viennent de la grâce. Après la grâce, nous avons ce que nous connaissons tous, les ministères. Les ministères, les cinq ministères. Et comme je le disais, c'est un enseignement qui est très lié à ceux qui sont appelés par Dieu. Et il y en a qui, en dehors du fait qu'ils connaissent leurs talents, ils connaissent leurs dons, ils connaissent les grâces qu'ils ont reçues, ils ignorent leurs ministères. Et le fait d'ignorer son ministère fait qu'on divague un peu dans tout et on est livré à la séduction d'autres ministères. À un moment, le ministère pastoral régnait beaucoup et tout le monde se faisait appeler pasteur. À un moment, c'était évangéliste, tout le monde se faisait appeler évangéliste. Et aujourd'hui, on remarque que le prophète règne beaucoup et tout le monde veut être prophète. Et ce qui fait ça, c'est tout simplement parce qu'il y a une ignorance du ministère principal que Dieu vous a donné. Et donc, en tant que serviteur de Dieu, il faut connaître le ministère principal que Dieu vous a donné et vous pouvez nager après dans les ministères second qui vous accompagnent. Maintenant, la force de cet enseignement, le passeport du ministère, c'est le cinquième point. Pourquoi ? Parce qu'en dehors des talents que vous avez, des dons que vous avez, la grâce que vous avez et du ministère que vous avez compris, toutes ces choses ne peuvent pas vous apporter en réalité la plénitude de l'accompagnement de Dieu si vous ignorez les alliances que Dieu a faites avec vous. Les alliances, en fait, ce sont les diverses engagements. Les engagements. Dieu te dit, dont ta marche, dont ton appel, je ferai ceci. En dehors du fait que vous avez des talents, mais Dieu s'est engagé à faire telle ou telle chose. Et quand Dieu s'est engagé dans la vie de quelqu'un, il devient inarrêtable. Ce qui fait que Satan n'arrive pas à retenir certaines personnes, ce n'est pas le don, ni le talent, ni les grâces, mais ce sont les alliances. Parce que les alliances que Dieu fait avec quelqu'un font que c'est un engagement divin auquel Dieu ne va pas se répentir. C'est-à-dire, Dieu va toujours le faire. Et la force de l'alliance d'un ministère, c'est que quand Dieu a parlé sur quelqu'un, il parle aussi sur sa postérité spirituelle. La force de l'alliance dans le ministère, c'est que si Dieu dit que je te bénirai dans ta vocation, je te bénirai dans ton ministère, il te parle, toi et ta postérité. Et c'est ça la force de l'alliance. Le passeport du ministère, c'est donc le fait qu'un serviteur de Dieu maîtrise ses talents, ses dons, les grâces, le ministère, mais aussi les alliances que Dieu a faites avec lui. Et je crois, parmi, avec tous nos bien-aimés qui sont en train de suivre les cours dans l'école du ministère, cette saison ici, du 7, comme on l'a dit, au 10, je crois que Dieu va bénir beaucoup de ministères. Et j'invite un grand nombre pour ceux qui sont encore arrivés à y participer. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Lévy. Pasteur Abraham, il y a quand même une chose que j'aimerais savoir, que aussi le peuple de Dieu devrait savoir. Jésus a-t-il fait alliance avec les hommes ? Christ a fait l'alliance avec l'Église. Quand nous parlons Église, nous ne voyons pas seulement les bâtiments, nous voyons les hommes. Parce que la venue du Christ, ce n'était pas pour mourir à cause de bêtes, à cause de bâtiments. Mais Jésus est venu mourir pour les hommes. Les hommes faits à son image et à sa ressemblance. Jésus a fait l'alliance avec les hommes. Au travers de l'œuvre accomplie à la croix. Pasteur Marcelo, après la repense sur l'alliance que Jésus aurait traitée avec l'homme, nous aimerions quand même savoir de vous, que direz-vous à la personne qui a quand même entendu la parole de Dieu, mais qui ne s'est toujours pas décidée à suivre Jésus ? Ah, quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui ne suit pas Jésus-Christ est en danger, car s'il meurt sans Christ, il finira dans le feu éternel. Et il est en train de passer à côté de la plus grande bénédiction de sa vie et une bénédiction qui est gratuite. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, c'est une malédiction parce qu'au dernier jour, tu seras sous le jugement de Dieu. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu repose sur lui. Et je t'invite de donner ton cœur à Christ et de le faire maintenant parce que demain ne t'appartient pas. Pasteur Marcelo, une dernière question quand même. Alors, que direz-vous aux fidèles d'une église, les personnes qui sont dans une église, qui ne prennent pas en compte l'alliance ou les alliances que Dieu a faites avec leur conducteur spirituel ? Dans la nouvelle alliance, nous devons savoir ceci, que tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, dans notre nation et partout ailleurs, nous pensons que ce sont les hommes de Dieu qui sont appelés aux cinq ministères qui doivent vivre dans la consécration, alors que Dieu considère tout chrétien comme étant un serviteur de Dieu car il est écrit que nous sommes une nation sainte et nous sommes un royaume de sacrificateurs tout chrétiens. De deux, lorsque tu travailles sous l'autorité d'un homme de Dieu, tu dois être loyal et tu dois être soumis. Je dis toujours ceci, si tu ne peux pas te soumettre un homme de Dieu, il vaut mieux le quitter que d'être sous un homme de Dieu. Tu murmures, tu critiques, tu parles dans le dos, ça maudit. Et beaucoup de gens dans les églises sont maudits parce qu'ils n'ont pas le respect de l'anxion. Comment peux-tu appeler un homme père mais tu le traites comme un ami ? Comment tu peux appeler un homme père mais tu le traites comme un moins que rien ? Déjà, nous honorons, nous respectons nos pères dans la chair. La Bible dit que honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps ton père physique, ta mère physique et cela donne la longévité. Maintenant, ton pasteur, un homme ou un, c'est très dangereux que d'être à côté d'un homme de Dieu et ne pas craindre son Dieu parce qu'il ne faut pas craindre l'homme de Dieu, il faut craindre son Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu le disciple Géasi qui est à côté d'Elie qui a attrapé la lèpre. Pourquoi ? Parce que l'homme de Dieu vivait dans la sainteté, il était loin de la cupidité mais le serviteur qui est à côté de l'éteint cupide, et il a reçu la lèpre comme héritage alors qu'il devait hériter de l'omption. Il faut être comme Élisée. Élisée était à côté d'Elie, il appelait père, père, char d'Israël et sa cavalerie et Élisée a reçu le double de l'esprit qui était sur Élie parce qu'il le traitait comme un père et comme l'armée de Dieu. Donc, si tu es à côté d'un homme de Dieu, respecte, honore, ne crains pas, n'adore pas un homme de Dieu mais tu dois honorer, respecter et si tu acceptes de travailler à côté d'un homme de Dieu, sois loyal. Sinon, éloigne-toi, va ailleurs où tu te soumettras. Merci beaucoup pasteur Marcelo. Pasteur Abraham, quand même quelque chose à ajouter à la même question qui a été posée pasteur Marcelo. L'alliance n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Lorsque nous sommes dans une église, Dieu conclut l'alliance avec son serviteur établi dans cette église-là. Et tout cela que Dieu a assigné auprès de cet homme de Dieu qui est comme l'ange de l'église, ces gens doivent s'attacher à leur père et à tout moment, quand ils ont des problèmes, ils prient au Dieu qui a conclu l'alliance avec leur père spirituel. L'éternel va se manifester, l'éternel va agir. On ne peut jamais jouer avec l'alliance que Dieu conclut avec son serviteur dans une église bien établie. Donc, cela a de la valeur, a de l'ampleur dans la vie de tout chrétien qui les prend avec beaucoup de sérieux possibles. C'est comme ça que vous allez voir les gens qui considèrent l'alliance qui Dieu a conclut avec leur père. Ce sont des gens qui vont aller loin, ce sont des gens qui vont vivre la main de Dieu dans tous les secteurs qu'ils exploitent dans leur vie. Voilà, nous tendons déjà vers la fin. Pasteur Lévi, un dernier mot au peuple de Dieu qui nous ont suivi, qui ont été aussi richement bénis pour l'alliance qui commence déjà demain. Je voudrais dire à tous nos bien-aimés que le pasteur Marcelo, le pasteur Abraham Sivy ainsi que le pasteur Lévi que je suis, nous sommes dans une grande attente de ce que Dieu va faire parce que nous croyons que ce n'est pas nous qui agissions, mais c'est Dieu. Et le fait de participer à l'alliance, je crois que ça va changer la vie de beaucoup de gens. La plupart, on a déjà fait l'alliance trois fois, c'est la troisième fois, on a fait deux fois déjà. et dans les deux fois, nous avons vu un grand nombre d'hommes et des femmes être bénis. Nous avons réservé deux grandes salles pour contenir un maximum de personnes et la capacité que nous avons est de 3000 places si l'on doit rassembler tous les espaces que nous voulons occuper. Alors, vous pouvez vous hâter de venir parce que je crois que Dieu va agir. Les années passées, plusieurs venaient même avant l'heure et ils restaient là en attendant que l'activité commence. Je pense que c'est la soif. Quand vous avez cette attitude de soif, c'est que vous ne regardez plus aux hommes mais vous regardez à Dieu. Et mon invitation, c'est de vous dire écoutez, venez, regardons à Dieu. Dieu qui a fait des alliances, qui a pris des engagements pour votre vie, les respectera. Et je suis convaincu que cela commencera déjà demain, demain, le 6 septembre jusqu'au 10 septembre et j'invite le grand public de partout. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait le voyage, des gens qui se sont déplacés et je suis convaincu que Dieu va faire des grandes choses. Si vous avez cette invitation, si vous avez suivi cette émission, cela veut dire que vous faites certainement partie de ceux et celles que Dieu veut bénir, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis, peuple de Dieu. Cela commence déjà demain, demain, le 6 septembre, du 6 septembre au 10 septembre. Nous n'avons qu'un seul rendez-vous. Bienvenue à la conférence Alliance 2021. Le Dieu qui a fait pour nous dans les éditions précédentes, il va encore faire, il agira encore et encore cette fois-ci. Alors nous vous invitons à l'adresse qui s'affiche déjà au bas de votre téléphone, de votre écran et de tous les supports dans lesquels vous nous suivez. Alors si vous vous perdez, vous pourriez facilement appeler ce numéro, c'est déjà à ma campagne sur Colonel Pia. Alors dès que vous descendez sur l'arrêt Saint-Luc à ma campagne, facilement vous allez déjà vous retrouver. Alors nous vous retrouvons déjà demain de 16h à 19h30, cinq jours de moment dans la présence de Dieu. Alors nous vous disons à très bientôt. aussi restez branchés sur notre chaîne YouTube et sur tous les réseaux sociaux pour suivre les différents programmes qu'Alliance vous propose, ceux qui sont à l'étranger. Passez une très bonne journée avec Alliance 2021. Nous vous disons à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada